L'association que je dirige, Thierry Albouy, a pour objectif d'accueillir des travailleurs et des résidents qui sont en situation de handicap psychique et notre objectif est l'insertion par le travail. La commande du conseil départemental, c'est une commande de 24 poissons gloutons, quelque chose de novateur et de très pratique, on va dire, pour lutter contre les plastiques sur les plages et même dans l'arrière-pays. Et avec France Enseigne, nous sommes très fiers de participer à cette commande. On est parti sur l'idée de base de M. Le Guay, qui est breton, qui a mis en place un principe de poisson collecteur de déchets. On a repris le principe à la demande du département de l'Hérault. On est parti sur un poisson qui est beaucoup plus gros que l'original, puisque l'original était à 1,60 m de longueur, nous sommes à 3,50 m aujourd'hui. Il a fallu revoir le squelette de la pièce. La 3D nous a permis de dessiner le poisson, de pouvoir le présenter à un client, qui est le département, de valider les plans. Et nos ferronniers ont pu fabriquer en suivant ces plans-là, et donc en respectant fidèlement le dessin original de la 3D. Cette année, il y a eu des changements, des améliorations, c'est normal. Donc on a amélioré la bouche du poisson, on a aussi amélioré les accès pour jeter les plastiques. On a mis du filet de pêche, qui est plus approprié en tout cas pour la plage. Notre tâche à nous, c'est la confection et la mise en place des filets et des orifices pour déposer les bouteilles. Aussi tout l'habillage des ailerons et de la queue du poisson, pour qu'ils soient tout beaux, tout jolis, et qu'ils ressemblent bien aux poissons de la Méditerranée. La commande du Conseil départemental est une commande qui est très intéressante pour notre association, parce qu'elle est valorisante pour les travailleurs. Je suis sûr que les travailleurs seront enchantés ravis de retrouver leur travail sur les plages. Ça leur permettra, eux, de voir qu'ils participent à la vie de la communauté. Ça les valorise et c'est aussi notre travail de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada